Le général, la retraite, c'est notre acquise sociale pour la garder le général. Je suis fière de faire partie aujourd'hui de cette manifestation pour en faire entendre nos voix, nos voix à tous. Je travaille dans la grande distribution. Concrètement, c'est remplir les rayons, c'est beaucoup de manutention, c'est des heures de nuit, c'est un travail difficile. Je commence à 3h du matin, voire 2h, 1h, ça dépend des jours, pour finir vers 10h, 10h30 du matin. Et puis après, enchaîner notre journée. Alors pour ceux qui n'ont pas d'enfants, ça va, ils peuvent se reposer. Mais il faut penser aux mères célibataires qui ont des enfants, qui font leur nuit de travail et puis qui doivent après assurer, assurer leurs enfants après tout au long de la journée. Les voir se tuer à la tâche jusqu'à 64 ans et pas pouvoir profiter de la retraite, c'est juste pas possible. Moi, je vous cache pas qu'aujourd'hui, c'est ma première grève, ma première manifestation. Je suis novice sur le sujet, je suis fière d'en faire partie. Et j'espère que ça vous tira à quelque chose. Ça sera le mot confusé ? Exactement. La Sécurité sociale, elle s'est préparée dans tous les services, avec des tournées, des prises de parole, des assemblées générales. On a a priori des éléments que j'ai pu avoir sur l'île de France. Quasiment tous les organismes de sécurité sociale qui ont déposé des préavis de grève inter-syndicaux. Et là, vous avez en l'occurrence le ballon de la CGT, la Fédération des organismes sociaux. Et on a effectivement beaucoup de salariés, pas uniquement des militants. Depuis le début du mois de janvier, tant dans nos secteurs que dans les autres d'ailleurs, il y a un certain nombre d'adhésions à la CGT. On y travaille, à essayer y compris de fermer des guichets d'accueil. Et notamment là où il y a du public, avec prise de parole et contact avec le public sur les questions notamment de protection sociale, de sécurité sociale et plus précisément de retraite. Ce sont des personnes qui viennent voir la sécurité sociale et qui en général sont dans des situations de réelle précarité et de réelle souffrance. Pour autant, ils sont extrêmement favorables, extrêmement à l'écoute des revendications que l'on mène et extrêmement favorables sur tout le mouvement qui est en place à l'heure actuelle. Je m'appelle Théo Cotalorda et aujourd'hui, je suis étudiant en psycho et je suis venu aujourd'hui pour choisir de défendre mes droits. Parce que la réforme, elle est injuste, elle va toucher tout le monde. Nous, les personnes qui sont actuellement au travail et même les personnes qui ne sont pas encore nées. Il y a eu des AG ce matin. On a eu une première manifestation en région, parce que je suis du 95 sur Cergy ce matin à 10h. Et puis cet après-midi, oui, il y avait du monde ce matin. Alors, reconductible, des collègues sont encore en grève demain. Le retrait de la réforme, direct. Il faut qu'il dégage. Il n'y a que ça. Il est là pour les intérêts des riches, c'est tout. Je suis là aussi parce que je suis enseignante et que j'aime bien montrer l'exemple aussi à mes élèves. J'aime bien leur montrer que dans la vie, il faut se battre pour obtenir des choses et qu'on peut les obtenir. Et je me bats aussi parce que je suis syndicaliste et que je pense qu'on a obtenu de hautes luttes ce droit. Et qu'il ne faut surtout pas le perdre. J'ai l'impression qu'on a déjà perdu énormément dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, la justice, la médecine. J'ai plein de collègues qui sont grévistes, très majoritairement. On a des AG régulièrement, évidemment, bien sûr. On vote. Je suis postier, moi. Donc voilà, toujours, on a travaillé dehors, les conditions climatiques, le matin de bonne heure aussi quand même. Derrière, on peut gagner, donc il faut y aller, quoi. Ils passeront peut-être en force, mais ça ne sera pas fini. Il y aura encore... Donc on va, ça sera pareil. Les acquis de 36, c'est encore remis en cause aujourd'hui. Et ça sera la même chose. On repart pour un nouveau tour. Mais ce n'est pas grave, on va y aller, on y va. On ne lâchera pas. Pour ceux qui ont décidé cette réforme-là, ça sera très dur pour eux, je pense, après. Ils ne s'inquiètent pas, ils vont être embavés, mais eux aussi, ils vont embavés derrière. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, en fait, c'est vendre notre fonds de retraite à des actionnaires. Et moi, je suis contre, par exemple, BlackRock, etc. Moi, j'ai 57 ans. Je fais partie de ceux qui seront des vieilles chercheuses d'emploi. Je vais avoir beaucoup de difficultés à trouver. Et donc, j'ai peur. J'ai peur de la précarité. C'est le monde à l'envers. Je suis anticapitaliste. C'est la vérole de tous les problèmes en France et en Europe. C'est la révolutionnaire et en des jeunes ! Je suis greffier au tribunal de Bobimini. Je suis secrétaire général du syndicat national CGT des chancelleries et services judiciaires. Je suis là aujourd'hui avec les camarades, les collègues des tribunaux, mais pas seulement fonctionnaires. Il y a les magistrats et les avocats avec nous pour lutter, bien évidemment, contre ce nouveau projet de casse des retraites. À minima, jusqu'au retrait de ce projet-là, l'obstination de Macron, du patronat, c'est une obsession contre tous les conquis sociaux. C'est pour mettre la main sur le magot et rien nous laisser que de trimer dans la galère pendant qu'eux se gavent inutilement, en polluant la planète, en gousillant tout et tout le monde. C'est le système capitaliste qui est en lui-même, qui est une plaie et qui détruit tout et tout le monde sur son passage. Alors, on est aide-soignante. Où ça ? À Cochin. Il faut vraiment nous entendre parce que nous, l'hôpital est vraiment en souffrance à tous les niveaux. On manque de personnel, de moyens, d'argent aussi, parce que nous sommes très très mal payés. Donc, voilà, alors que tout le monde a besoin de l'hôpital un jour ou l'autre. Et c'est vraiment malheureux, quoi. Je suis Marie Dallosto à Tassavoun. Je suis la secrétaire départementale de la section de Paris, du syndicat des finances publiques, FODG FIP. On est des fonctionnaires. On a un régime spécial. Et nous sommes une ligne dans le grand livre de la dette publique. Mais la dette, en fait, c'est nos salaires et c'est nos pensions. Alors, on est là avec tout le monde. On est là avec tous les salariés qui sont mobilisés, sont en grève, s'organisent en comité pour préparer la grève, en comité de grève pour certains. Alors, nos revendications, c'est maintien de tous les régimes spéciaux, maintien du code des pensions civiles et militaires. Arrêt des exonérations patronales. Que tous les salariés soient embauchés avec un vrai travail, un vrai salaire. Qu'il y ait une augmentation des salaires qui fera forcément augmenter les cotisations. Voilà. Voilà ce que je pense. Voilà pourquoi je suis ici. Et je suis ici pour le retrait. Pour ma part, je veux être en grève à partir d'aujourd'hui jusqu'au retrait. 380 milliards d'euros sont distribués chaque année en pension de retraite. En retraite et pensions de retraite. Plus le pactole. Quand je dis le pactole, on parlait comme eux. Le pactole des complémentaires comme l'AGIR Arco par exemple. Tout ça pour le moment c'est géré par les salariés avec les patrons aussi. Mais c'est géré de manière paritaire. Les financiers ne peuvent pas y mettre la main dedans. Ils aimeraient bien pouvoir y mettre la main. Mais le projet de loi doit être retiré. Même des lois quand elles étaient votées, il y a eu des lois qui ont été retirées. Je suis enseignante. Et je suis ici pour me battre, pour avoir une retraite décente à un âge décent. Et de même pour les futures générations. Je fais les régimes spéciaux et qu'on reconnaisse une vraie pénibilité du travail aussi. Et qu'on revalorise également tous les métiers. Les métiers du cœur qui sont en grande partie occupés par des femmes par exemple. Et tous ces métiers qu'on a bien vus pendant le Covid qui sont absolument indispensables. Et qui sont trop souvent maltraités et mal payés. Réunion d'information syndicale. De discussion entre nous pour essayer de mobiliser un maximum de gens. Et puis ouais c'est ça. Ça passe par la communication à tout près. Informer tout le monde. Informer aussi les parents d'élèves. Pour leur montrer que si on est en grève c'est avant tout un vrai combat. Et que c'est aussi à leurs enfants qu'on pense quoi. Il y a une caisse de grève tout à fait. Mais surtout pour les AED et les AESH qui sont beaucoup moins payés. Vous êtes aussi des droits ? On n'en peut pas ! Le mouvement a été lancé parce que l'école de Rouen en Normandie il y a eu des gros problèmes budgétaires. Ils n'ont pas eu cours pendant un mois. Et du coup on a décidé la semaine dernière. On a fait une assemblée générale dans la cour de notre école. Et on a décidé à effet immédiat de bloquer tout. On a vraiment fait un vote avec des urnes. Résultat alors ? Et bien majorité, même avec l'abstentionnisme. 91% de votes pour le blocage des enseignants. Des votes exprimés ? Oui. Débat, de discussion, d'atelier et de préparation aux mobilisations et aux manifestations. Et bien cette semaine, tous les jours, manifestation, organisation, mouvement. Tous les jours avec une thématique, les femmes, l'écologie, la condition des étudiants. Et après on verra en fonction de ce qu'on a à la fin de la semaine, si ça bouge un peu. Et sinon on va prolonger et on va peut-être passer au cran supérieur. C'est quoi le cran supérieur pour nous ? Ce serait un blocage total. Des choses fortes. Et puis je pense que quand on est jeune on est en train de s'éduquer là-dedans. Se donner plein d'espoir pour la suite. Il y a plein de gens qui étaient complètement apolicisés dans notre école. Ah ouais ouais ouais. Accélère la réflexion. En trois jours, nous dans notre école, tout a changé du tout au tout. On a tous appris énormément de choses. La réforme de 2018. En école d'architecture. C'est quelque chose qu'on ne connaissait pas et en fait qui a énormément chamboulé les choses. Et qui a conduit aussi à des restrictions budgétaires en partie. Et je pense que nous ça a été le premier levier dans notre école pour enclencher les choses. Et puis après maintenant on a étendu ça à la retraite, à plein d'autres soucis qu'on voit. Avec le soutien des professeurs qui sont prêts à nous donner toutes les clés, à nous expliquer plein de choses. Donc c'est super. La retraite, c'est notre acquise sociale pour la garder. La retraite, c'est notre acquise sociale pour la garder générale.